– Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons aujourd'hui Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne et président du mouvement Debout la République. Merci d'être avec nous. – Bonsoir. – Après le succès des manifestations, Nicolas Sarkozy a fait hier des ouvertures au syndicat et des amendements ont été introduits à l'Assemblée dans le projet du gouvernement. Est-ce qu'ils vous conviennent et est-ce que vous voterez ce texte ? En l'État, je ne le voterai pas. Il faut une réforme des retraites. Qui peut le nier ? J'accepte et je soutiens l'idée de prolonger à 62 ans. En revanche, je souhaite que le gouvernement renonce à l'extension pour les retraites sans décote à 67 ans. Parce que le passage de 65 à 67 va plonger des centaines de milliers de Français dans la misère sociale. Et il faudra financer d'une autre façon. Chômage, allocations handicapées, etc. Donc c'est une fausse économie. Et cela a introduit une injustice. Donc moi, je crois qu'il faut une réforme des retraites, qu'il faut avoir le courage de la faire, mais qu'il faut qu'elle soit juste, sinon elle ne sera pas légitime. Donc pour résumer, c'est oui aux 62 ans, Oui aux 62 ans, mais non aux 67 ans. Et il faudrait que le président revienne à 65 ans. Et il faut revenir là-dessus. Et c'est l'enjeu majeur. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul. Beaucoup dans la majorité sont sur cette ligne. François Bayrou aussi. Chérec, qui a fait une ouverture intéressante. Donc je crois qu'il faut tendre la main, notamment aux syndicats réformistes. Et éviter de rentrer dans la politique des postures. Sinon, tout retombera en arrière. Puis il y a un autre problème de fond, qui dépasse la réforme des retraites, qui est beaucoup plus important. C'est l'emploi. Et l'emploi, il viendra de la compétitivité. La priorité absolue, c'est d'éviter les délocalisations, c'est de baisser les charges sur les PME, c'est d'éviter cette désertification de notre tissu industriel. C'est ça l'enjeu. Parce que sinon, vous n'aurez pas des retraités, mais vous aurez des chômeurs. On va y revenir. L'Assemblée traite des retraites. Et le Sénat traite de la sécurité. En matière de sécurité, on a entendu beaucoup de voix dans la majorité cet été, critiquer le virage sécuritaire de Nicolas Sarkozy. Entre ceux qui dénoncent la dérive droitière et ceux qui en voudraient plus, dans quel camp vous situez-vous ? Je veux des actes et pas des mots. C'est-à-dire ? C'est une fausse offensive sécuritaire. On a parlé tout l'été de la déchéance de nationalité qui ne concernera au pire, puisque ce seraient des assassins de policiers, au pire que trois cas par an. Vous auriez voulu qu'elles soient étendues au polygame, aux gens... Mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est quoi ? La question de l'exclusion ? Ce n'est pas du tout ça, le problème. Le problème, c'est qu'il y a 10 000 policiers de moins dans nos commissariats. Le problème, c'est que Nicolas Sarkozy, lui, a supprimé la double peine, c'est-à-dire que les trafiquants de drogue et les délinquants étrangers ne sont plus expulsés dans leur pays. Le problème, c'est qu'il y a des remises de peine scandaleuses. Quand vous êtes condamné à 10 ans, vous ne faites que 5. Le problème, c'est qu'il y a eu une loi récente, votée par la majorité, qui supprime l'incarcération pour les peines de prison ferme de moins de 2 ans. Donc moi, je demande juste que le gouvernement passe des mots aux actes. C'est-à-dire qu'il y ait... Quand on déclare la guerre, on s'en donne les moyens. On ne se donne pas les moyens. La chaîne pénale est pleine de trous. – Justement, au Sénat, le ministre intérieur, Brice Hortefeux, est en train de faire passer un texte, une nouvelle loi d'orientation sur la sécurité intérieure, qui aggrave un certain nombre de peines, notamment pour les meurtres de policiers, notamment pour la délinquance des mineurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce texte ? Est-ce que, justement, il faut s'adapter à la nouvelle délinquance ? – Bien évidemment, bien évidemment. Mais il faut aller beaucoup plus loin. J'ai demandé et j'ai posé un amendement pour supprimer les remises de peines automatiques. En France, on n'exécute que la moitié des peines. Ça veut dire que vous êtes condamné à 10 ans, vous n'en faites que 5. Regardez la terrible affaire dramatique de la jogueuse violée et assassinée. Quand j'ai posé cet amendement, le gouvernement a voté contre et a appelé le PS à la rescousse. Donc moi, je voudrais que le gouvernement ne fasse pas simplement de bons mots et de belles propositions, mais qu'il aille sur les actes. Parce qu'aujourd'hui, la délinquance augmente parce qu'on n'a pas de résultats. Le problème, ce sont les résultats. – Je vous interromps, on va écouter le ministre de l'Intérieur qui était notre invité hier. – Vous avez des phénomènes qui n'existaient pas, en réalité, il y a une quinzaine d'années. Le phénomène des bandes, ça n'existait pas, ou très peu. La cybercriminalité, cela n'existait pas. Les sites pédopornographiques, cela n'existait pas. Les vols de portables qui ont explosé, par définition, il y a 15-20 ans, ce n'était pas un sujet. Donc la délinquance bouge et elle évolue, cela signifie donc que nous devons nous adapter. – Très bien. – Vous êtes d'accord. Donc le fait que le gouvernement veuille faire des nouvelles lois sur la sécurité, vous approuvez, vous votez. – Je voudrais des actes, parce que ce sont toujours les mêmes paroles. Et dans la réalité, quand vous supprimez 3 000 postes, cette année, on va encore supprimer 3 000 postes de policiers et de gendarmes. 3 000. Dans mon commissariat en banlieue parisienne, il y a 20% de moins d'effectifs. Ils n'ont même plus le temps de faire les enquêtes. – Des actes, par exemple, est-ce que vous approuvez, ce qui a fait polémique tout l'été, la politique d'expulsion des Roms menée par Brice Hortefeux ? – C'est un très bon exemple. J'approuve, sauf qu'ils reviennent automatiquement. Parce que le gouvernement les expulse, il y a beaucoup de caméras, ça plaît, les gens se disent, enfin, il y avait quand même 600 camps illégaux qu'on avait laissés venir. Donc, enfin, mais ils reviennent. On leur donne 300 euros pour partir, 300 euros. – Ils reviennent de partir, là. – Mais ils reviennent tout de suite, puisque ce sont les accords de l'Union européenne. La vraie mesure, la seule mesure, c'est de contrôler nos frontières et de rétablir les contrôles aux frontières nationales. Tout le reste, c'est du pipeau. Pipeau complet. – Pour faire sortir la Roumanie, la Bulgarie, l'Union européenne. – Mais l'Union européenne peut évoluer. Au nom de quoi devrions-nous accepter que les Roms reviennent ? On leur donne 300 euros. Ces 300 euros permettent 5 passages, 60 euros le passage en quart. – Revenons… – Alors, il faut de la suite dans les idées. Il faut de la cohérence. Les Français en ont assez du cinéma permanent. Et on ne gagnera pas 2012, comme en 2007, sur des paroles. – Alors, on vient justement à 2012. Avant juste, est-ce que vous diriez, comme Dominique de Villepin, qu'il y a aujourd'hui, sur notre d'impôt, une tâche de la honte ? – Non. Tout ça est ridicule. Et je l'ai dit. – D'accord. – Ce week-end, vous réunissez vos amis du mouvement Debout la République. Est-ce que c'est pour leur annoncer votre candidature à la présidentielle de 2012 ? – C'est pour s'y préparer. Parce que je crois que la vraie question, en 2012, c'est la question des résultats et des actes, plus que des paroles. Et au-delà de ça, pour avoir des résultats, on le voit avec l'affaire des Roms, c'est de rendre notre pays beaucoup plus indépendant et de le sortir du carcan de l'Union européenne. Or, cette question, est-ce qu'on veut être indépendant et se donner les moyens de notre développement dans les 20 ans qui viennent ? Ou est-ce qu'on va être un pays esclavagisé ? Je pense qu'aujourd'hui, je suis un des seuls à la poser. Alors, on verra dans un an qui la posera. Mais c'est la question centrale. Est-ce que la France veut se donner les moyens de conserver sa liberté ? C'est la seule question, à mon avis, importante. Sinon, on passera notre vie à faire semblant. Alors, sur votre pari, il vous faudra peut-être des alliés. Un de nos internautes vous demande justement si un rapprochement avec M. De Villepin, voire M. Bayrou, serait possible afin que votre sensibilité gaullienne puisse l'emporter en 2012. Mais, au jour d'aujourd'hui, je ne vois ni M. Bayrou, ni M. De Villepin remettre en cause ce carcan européiste. Quand on voit sur les frontières nationales qu'il faut rétablir, bien évidemment. Quand on voit sur l'euro dont il faut sortir. Quand on voit sur la compétitivité de notre PME, de nos PME, qu'il faut renforcer, sinon on va être totalement laminé. Est-ce qu'on voit les déserts industriels, ces petites villes qui meurent, nos agriculteurs qui ne peuvent plus vivre de leur travail ? Tout ça a une cause. Ce n'est pas la mauvaise volonté du gouvernement. C'est que le gouvernement a pris des engagements devant les Français, le Président, et il n'arrive pas à les tenir parce qu'il est prisonnier d'un système que la classe politique UMPPS ont construit depuis 20 ans. Ce système, ils n'arrivent pas à le changer. Ils l'ont construit, ils l'ont bâti. Ils en sont prisonniers. Et vous pensez réellement que la France peut sortir de l'Union européenne ? Pas sortir de l'Union européenne, refonder l'Union européenne. C'est le système que vous dénoncez. Donc il faut forcément en sortir avant de pouvoir le reconstruire. Non, parce que nous sommes l'un des pays essentiels de l'Union européenne. Alors soit on subit cette Union européenne qui nous amène à des mouvements d'immigration non contrôlée, à une perte de tissu industriel, à un affaiblissement de la France, à une déception des Français. Soit on se dit, enfin on va mettre la carte sur table et on va contrôler nos migrations, on va sortir notre tissu industriel, on va aider nos PME, on va investir dans la science, ce que nous interdit la Commission de Bruxelles. Bref, on va se donner les moyens d'affronter la mondialisation. C'est le vrai enjeu. C'est ça l'enjeu. Et moi je ne vois pas dans la classe politique de personnalités qui aujourd'hui disent « Il faut oser briser les tabous ». – À un moment pourtant vous vous êtes rapproché de M. de Villepin, notamment lorsqu'il a fondé son mouvement La République solidaire. C'est fini entre vous ? – Ce n'est pas fini. J'apprécie Dominique de Villepin. Sur l'OTAN, sur l'Afghanistan, sur la politique étrangère, il a eu des paroles que j'approuve et je l'ai dit. Sur la justice fiscale, il a eu des paroles que j'approuve et je l'ai dit. Pour autant, ça ne sert à rien de remplacer Nicolas Sarkozy par M. X ou M. Y, que ce soit de gauche ou de droite. – S'ils sont prisonniers d'un système… – Ah, X ou Y, c'est M. de Villepin dans votre esprit. – S'ils sont prisonniers d'un système qui fait qu'on dira aux Français « Ah oui, on a essayé, on vous a promis ça, mais on ne peut pas le faire ». – Une dernière question qui renvoie à votre rôle de député de l'Essonne et député pour l'instant non inscrit. Les amis de Dominique de Villepin envisagent de constituer un groupe parlementaire. Est-ce que vous pourriez siéger avec eux ? – Moi, j'ai quitté le groupe UMP par cohérence idéologique il y a trois ans, puisque je n'y suis jamais allé depuis ma nouvelle législature. Donc je pense avoir franchi le rubicon, non pas contre la majorité, simplement pour justement essayer de faire en sorte que quand on gouverne, on applique ce qu'on a promis. Maintenant, si les autres veulent nous rejoindre, moi je serais ravi pour faire un groupe indépendant, mais je ne le vois pas venir puisque, et c'est peut-être aussi un point de désaccord, Dominique de Villepin a réadhéré à l'UMP. Donc j'aimerais comprendre ce qu'il veut. Maintenant, c'est son choix. Moi, si on peut faire un groupe, pourquoi pas ? Il y a beaucoup de points d'accord, il y a quelques points de désaccord sur l'Europe, il y a beaucoup de points d'accord. – Donc vous dites un groupe, pourquoi pas ? – Mais au contraire, un groupe, parce que je ne veux pas voir revenir la gauche, parce que je pense que si on est devant les Français pour faire des promesses, on doit les appliquer et les respecter. C'est le point clé. – Nicolas Dupont-Aignan, je vous remercie et à demain pour une nouvelle édition du Talk Orange de Figaro. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada